... Nous allons parler aujourd'hui d'une œuvre qui est plutôt une installation, ce n'est pas une peinture, une œuvre de Yamazaki Tsuruko qui date de 1956, donc vous voyez, on est dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été créée par une femme qui est intégrée au mouvement Gutaï. Le mouvement Gutaï, c'est un groupe d'artistes, un collectif, qui a fonctionné de 1954 à 1972, installé à Hachiya, dans une petite ville qui est située entre Osaka et Kobe, autrement dit une ville de province, la province qui a été un des bastions des terreaux dans lequel l'art du Japon s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre, elle a été présentée dans le cadre d'une exposition en plein air, de la deuxième exposition en plein air du groupe Gutaï, qui signifie donc en français concret, et vous apercevez au loin une œuvre de Tanaka Otsuko et par terre, une autre de Kanayama Akira. Une des caractéristiques du groupe Gutaï, c'est de comprendre un certain nombre de femmes qui sont tout à fait représentatives du mouvement, Yamazaki Tsuruko dont en est une, mais il y a aussi Tanaka Otsuko, Shiraga Fujiko et d'autres. Le groupe Gutaï est peut-être le mouvement japonais qui a eu la reconnaissance la plus importante dans le monde de l'art occidental, mais on a beaucoup mis jusqu'à présent l'accent sur les performances. On a mis en avant, par exemple, des performances comme celle de Shiraga Kazuo qui se roule dans la boue, la performance de Murakami Saburo qui passe à travers des écrans de papier, ou de Shimamoto Shouzo qui projette de la peinture sur des toiles avec violence. Cet aspect-là, aujourd'hui, peut-être doit être remis en cause. Moi-même, pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que c'était là que la nouveauté se situait chez Gutaï, mais je n'en suis plus tout à fait aussi sûr aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qui m'apparaissait très impressionnant à l'époque, qui me donnait un grand sentiment de liberté, au fil du temps, m'apparaît un tout petit peu moins novateur. Je suis davantage conscient que je ne l'étais auparavant du fait que le travail de l'encre dans la calligraphie, de la terre dans la céramique, du geste dans la danse, dans les arts martiaux, anticipe, annonce les performances de Gutaï. Et c'est là que nous revenons à rouge, cette œuvre de Yamazaki Tsuruko. Yamazaki est née en 1925, elle est décédée assez récemment, en 2019. Elle est originaire de Hachiya, de la petite ville, et elle fait partie des pionnières du groupe. Elle en fait partie dès 1954, c'est-à-dire avant Tanaka Atsuko, avant Shiragakazu. C'est une œuvre, comme vous le voyez ici, qui est un cube ouvert en bas, fabriquée avec des bâches de vinyle souple, évidemment une petite armature métallique, et à l'intérieur, des ampoules permettent de l'éclairer. Ce qui fait que le soir, évidemment, c'est aussi un spectacle. D'ailleurs, le jeu avec la lumière est tout à fait caractéristique de ses premières expérimentations, premières expositions de Gutaï. Je trouve que là, il y a quelque chose à regarder plus attentivement. Bien sûr, cette œuvre, elle est aussi en dialogue avec les avant-gardes occidentales. Elle ne surgit pas de nulle part. D'ailleurs, l'ambition du groupe était clairement de faire ce qui n'avait jamais été fait. On est tout à fait dans une logique avant-gardiste. Le groupe veut être à la pointe de la création mondiale. Et de ce point de vue-là, on voit bien que, tout en voulant être tout à fait novateur, ça impose des références. Et derrière ce cube rouge, on ne peut s'empêcher de voir le carré rouge, celui de Malevich, en l'occurrence, d'une des grandes œuvres du suprématisme russe, qui date de 1915. Ceci dit, cette œuvre n'est ni un tableau, ni une sculpture, c'est une installation. C'est une installation qui, en plus, possède une dimension ludique, puisqu'elle a été installée dans un parc, elle est faite pour être vue de tous les citoyens, et notamment les enfants, qui, on en a des images, étaient invités à pénétrer à l'intérieur et à s'amuser du fait que la lumière rouge à l'intérieur les teint tous d'une jolie couleur. De manière plus générale, Yamazaki Tseroko, elle était très impliquée dans les questions de pédagogie par l'image. Elle était intéressée par l'art produit par les enfants, c'est d'ailleurs une caractéristique du groupe Gutaï. Ce qui nous amène à mettre en évidence ce trait tout à fait caractéristique de cette œuvre, c'est son côté très maternel. D'ailleurs, dans la revue du groupe, c'est ce trait qui domine, puisqu'elle est décrite comme étant une moustiquaire en plastique suspendue dans le ciel. Dans le cadre du Japon, une moustiquaire, c'est un objet qui est ourlé de rouge. Donc le rouge est associé à la kaya, à la moustiquaire. Et en plus, bien sûr, c'est l'endroit où typiquement, en été, les enfants dorment avec la mère. Il y a là encore quelque chose de maternel. Par conséquent, on est bien dans un registre très différent de celui de Malevich. On n'est pas dans le tableau-fenêtre qui tire vers l'absolu, on est beaucoup plus dans le registre de la sculpture coquille. Donc on rentre dans cette œuvre comme on rentrerait dans le ventre de la mère. Ce qui nous amène à une réflexion sur le caractère, au fond, très genré de cette œuvre. Et c'est particulièrement intéressant quand on le resitue dans le cadre de ce qu'on appelle les avant-gardes. Parce que ce qu'on apprécie jusqu'à présent dans le groupe Goutaï, c'est au fond des performances, beaucoup des performances. Mais on n'est pas là du tout dans une avant-garde qui attaque, pénètre, violente, tape. On est beaucoup plus dans une avant-garde qui serait féminine, qui accueillerait, qui absorberait, qui deviendrait vivante du rire des enfants. Autrement dit, on n'est pas dans une avant-garde. Puisque l'avant-garde, vous voyez, c'est un terme militaire, le premier bataillon qui perce les lignes ennemies, on serait beaucoup plus si on parlait en termes militaires dans l'hôpital de campagne. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une autre catégorie comme ça qui émergerait ? On aurait Yamazaki Tsuruko qui ne serait pas une artiste des avant-gardes, qui serait une artiste de l'hôpital de campagne ou du service d'infirmerie. Plus encore, il y a dans cette œuvre rouge un message ambivalent. D'une part, quand on voit juste ce titre rouge, quand on voit l'œuvre, on se dit quoi de plus universel ? Tout le monde est capable de faire un carré rouge, un cube rouge. Ça parle à toutes les cultures, à toutes les classes sociales, à tous les âges de la vie. Tout le monde peut faire un carré rouge. Et pourtant, ce carré rouge, ce cube rouge, ce n'est pas un cube ou un carré ordinaire. Il y a certes quelque chose de profondément transnational, transculturel dans l'abstraction, et c'est une dimension qui est fondamentale et dont les auteurs, les artistes de Gouta y étaient conscients à l'époque, mais elle est aussi fondamentalement liée à un contexte. Elle est liée à l'après-guerre au Japon, elle est liée à l'appropriation des avant-gardes par les femmes ou au retournement des avant-gardes en hôpital de campagne par les femmes. Ce qui fait qu'une installation ici, une installation dans un endroit, n'est pas une installation dans un autre endroit. Les formes peuvent se ressembler, mais les trajectoires diffèrent. Au fond, et nous conclurons là-dessus, l'hybridité, c'est pas simplement la rencontre de formes, de textures, de motifs qui défient l'entendement. C'est aussi, de manière plus fondamentale, la difficile adéquation, le hiatus qui existe toujours entre des formes qui se donnent comme elles se donnent et les mots que l'on tente de leur mettre dessus. Les interprétations en permanence oscillent et se retournent suivant les espaces et le temps. Je crois que c'est une des leçons que cette œuvre nous permet d'acquérir. de l'entendement et de l'entendement.